salam et com bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va voir une autre application alors notre application d'aujourd'hui ça va porter sur l'animation des éléments d'un d'un écran de démarrage ou bien ce qu'on appelle un splash screen ça veut dire on peut animer du texte des images avec des translations donc on va je vais vous montrer l'exemple dans notre application donc je vais lancer donc l'application déjà vous avez ici les cons de l'application je clique voilà à l'eau qui est animée voilà donc avec le texte le slogan ensuite on va passer à deuxième activité logique bien sûr qu'il fera au objet dans notre tutoriel prochain inchallah alors d'abord donc je vais commencer par créer un nouveau projet alors je vais l'appeler par exemple resto 2 ok bien sûr nous allons commencer par créer d'abord c'est à dire les éléments dont on aura besoin d'abord je vais essayer de copier le logo donc je vais ramener le logo voilà notre nouveau ici on attend la génération du projet je vais ici dans ressources je vais dans de la web je vais coller notre logo voilà donc en restant c'est bon alors ensuite non mais c'est pour faire l'animation on a deux animations il y à l'animation du logo qui vient du haut du haut en bas il y à l'animation du slogan qui va du pas ou donc c'est pourquoi on aura besoin ici de créer un dossier ressources pour les animations donc new alors je vais mettre ici android ressources directory je vais appeler ici à l'animation voilà ensuite je vais créer deux fichiers xml pour l'animation donc ici clic droit bas new animations ressources file alors bien sûr ici je vais mettre par exemple top animation ou bien je vais nommer voilà donc soit animation top mais vous voulez donc animation animation top voilà alors ici je vais essayer de de mettre bien sûr le code de notre fichier d'animation puisqu'on va faire une translation je vais travailler sur ton slate alors ici dans l'aide tout simplement je vais mettre ici en de l'ouïde courant x delta donc 0% ne va pas changer sur l'axe dix x mais surtout sur l'axe des y donc je vais mettre ici android forum y delta je vais mettre ici moi 100% ensuite je vais mettre ici android et maître la duration c'est à dire la durée durée égale alors je vais mettre par exemple pourquoi pas 3000 par exemple ensuite je vais fermer on va travailler sur sûr sûr aussi sur la c'est à dire les patrons c'est à dire la transparence c'est à dire l'alpha je vais mettre ici alpha donc android forum alpha donc on va pas citer 0.1 ça veut dire à peu près 10% 0.1 donc je vais mettre ici tout alpha je vais mettre 1.0 c'est à dire 100% tout simplement et la duration bien sûr duration donc android deux points du richard deux points des égales pardon je vais être ici même chose ici trois mille trois mille ça veut dire trois millisecondes qui peut dire bien sur trois secondes voilà donc je vais essayer de prendre ce fichier je vais copier-coller je vais mettre ici copier je vais être ici qu'on les postes je vais l'appeler animation bottom ou bien bas ok donc je vais fermer celui là je vais à laisser un pardon il ya un problème avec le nom alors je vais renommer donc je vais essayer dans les facteurs voilà les facteurs je venais alors il ya un petit problème voilà je renommer alors maintenant je vais dans ce fichier et je vais changer alors donc ici il faut une fois ci puisque toujours x delta c'est 0% mais y et on va mettre ici 100% va zérer la duration c'est bon même chose pour alpha pas alpha je vais pas changer c'est bon donc pour les deux fichiers c'est déjà fait maintenant donc comme vous voyez ici je peux voir déjà donc je vais créer pour l'un autre fichier c'est bon voilà donc je vais changer ici en relative layout donc ça va se faciliter la positionnement plutôt positionnement des éléments par la suite alors ici je vais mettre ici donc orientation je vais obliger qu'ils soient verticales alors là on aura besoin d'un texte vu je vais regarder alors ici je vais ajouter d'abord la zone du logo c'est à dire l'image bio alors je vais tout simplement je vais me voir qu'est-ce que ça dans la contente c'est à dire ajuster je vais mettre ici bien sûr le l'aidé pour pas oublier l'aidé voilà je vais mettre ici l'eau alors on peut travailler par exemple d'une autre façon c'est tout ça ce que je viens de faire ici on peut le faire d'une autre façon c'est à dire à travers notre interface dans le design à travers le design on peut faire ça donc comme vous voyez par exemple ici on a déjà ajouté l'image bio voilà d'abord donc ici voilà un délogo je vais mettre par exemple ici source je vais mettre bien sûr de la voile restant l'eau voilà notre notre loup alors je vais essayer de travailler donc louis de d'ici je vais changer donc je vais mettre par exemple de 100 tp par exemple 100 tp par exemple voilà ça va c'est un peu grand je pense alors je vais mettre ici plutôt 150 et là je vais mettre ici 150 voilà comme ça c'est beaucoup mieux alors ici donc bien sûr pour le notre je vais centrer donc là et haute que je vais mettre ici voilà donc je vais mettre ici un autre pour l'autre logo je vais le centrer vertical donc la haute voilà donc normal moi je travaille avec ce plus rapide et de toute façon juste pour vous montrer les centres horizontale la haute centre vertical voilà donc on va marquer ça marche maintenant pour notre c'est à dire élément ici donc je vais mettre ça à côté pour notre texte alors le texte ça va être notre slogan c'est à dire votre resto préféré donc ici tout simplement je vais passer ça donc je vais mettre ici le texte texte j'ai pas ça on peut travailler avec le code xml donc votre restaurant restaurant préféré préféré voilà alors ici voilà alors maintenant on va centrer bien sûr layout je vais voir ici c'est la haute centre horizontal oui on aura besoin alors je vais le mettre juste à là c'est à dire je vais mettre ici la haute bilan donc je vais mettre c'est à dire en bas suite c'est à dire avant le logo plutôt après le logo je vais mettre ici un margin layout margé mais je vais mettre par exemple ici un margin top de 20 dp voilà donc 20 dp donc ça va ici toujours je vais mettre ici texte size la taille du texte alors on va mettre ici texte size je vais mettre par exemple pourquoi pas 24 oui alors je vais changer la couleur texte color si je vais prendre ici la pipette pour prendre la couleur ici dans le logo ici dans le logo voilà ah non c'est pas donc c'est pas ça ce que je cherche je vais mettre ici dans le texte color ça ça c'est plutôt texte qui est pas ça que je pense que j'ai raté voilà je m'entraîsses et texte style mettre par exemple exemple ici bold vous allez remarquer ici bien sûr pour le code donc ici dans le texte voilà les éléments qui sont le code qui a été créé on peut travailler soit bien sûr avec notre design ou bien avec le code xml alors maintenant on va travailler sur notre fichier mais chose c'est que ici comme vous remarquez si je passe directement faire l'exécution donc je vais déjà ça le fermer alors d'abord je vais essayer de pour ça va c'est bon pour le c'est des éléments vous avez le logo vous avez ici bien sûr notre slogan on doit supprimer ce qu'on appelle l'action bas action par ici et même on va mettre ici le plein écran ça veut dire même c'était pas en haut on va c'est dire là on a masqué pour notre écran de démarrer c'est à dire notre place cliquer donc on va commencer par c'est à dire supprimer cette barre donc nous avons vous allez dans values donc style c'est ça ici on va mettre non action bas non action bas voilà ok c'est bon ensuite nous allons ici dans avant de passer dans notre fichier java je vais essayer de voir ici alors il ya un petit problème je pense qu'ici j'aimais de l'aïdi il va essayer les attributs donc ici pour le logo ça va aussi donc je vais supprimer ça donc remarque ici ça va vous avez l'aide ici bonne pour l'image on doit ajouter ici je vais mettre ici slogan voilà question d'avoir bien sûr le maintenant on va aller dans notre fichier java alors je vais commencer par bien sûr déclarer de l'image bleu donc l'image bleu c'est l'image bleu et notre texte bio bien sûr texte bio merci texte pour le slogan ensuite je vais mettre ici mettre c'est à dire c'est à dire lié avec l'aïdi donc je vais mettre ici bien sûr image view image view égale find by aïdi r aïdi point je vais mettre ici bien sûr logo voilà donc je vais sélectionner ça je vais mettre ici contrôler bien commenté pour le mac on va marquer que ça marche je vais mettre ici texte bio texte bio ici je vais mettre ici notre slogan l'aïdi slogan voilà alors on a dit tout à l'heure que on veut que c'est à dire notre place que tout l'écran de notre c'est à dire télécom donc on doit supprimer on doit supprimer ça veut dire il faut utiliser le full screen vous allez ici à ce niveau là et vous allez tout simplement ajouter la ligne suivante voilà alors dans cette ligne ce qu'on va mettre ici on va mettre tout simplement get windows voilà on va mettre point set flags voilà et on va mettre ici tout simplement windows donc windows manager voilà donc windows manager point layout layout params on va mettre point flag screen ok comme ça vous aurez le plein screen ensuite on va mettre ici voilà on va mettre toujours windows manager voilà windows manager point layout layout params point flag voilà point full screen voilà vous allez remarquer je vais essayer de passer directement à l'exécution pour voir voilà c'est bon ça va vous remarquer que ça marche pas de problème alors maintenant 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 on va continuer notre c'est à dire code codage de notre activité mais donc on va mettre ici on va travailler maintenant sur les animations voilà donc on va mettre ici je dois déclarer ici de deux objets animations alors vous avez top animé et patin animer ok je vais mettre ici à l'entrée c'est bon alors maintenant on va mettre ici top animer tout simplement égal animation 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 utile voilà point tout simplement load load animation animation donc 10 donc ça veut dire dans cette activité virgule r pichier ressources tout le dossier ressources point anim point animation top tout simplement je vais faire un copier coller voilà voilà ici on va mettre ici bottom animation animation voilà ici on va mettre ici bottom animation bottom ensuite on va mettre ici animation on va mettre ici texte bio pour notre slogan pour un set animation et mettre ici voilà bottom animation année ça va donc maintenant on va travailler sur notre donc avant ça je vais essayer de tester même si ça prend du temps mais c'est pas grave pour voir ce que déjà l'animation ça marche il n'y a pas de problème pour notre animation voilà ça marche donc il n'y a pas de problème l'animation a été lancé maintenant on voit bien sûr on se passe qu'une ça doit durer certains moments qu'un laps de temps par exemple 4 5 secondes et après on passe une deuxième activité alors la deuxième activité je vais la créer ça veut dire juste créer le fichier mais on va on va bien sur la la voir par la fois c'est à dire dans le prochain tutoriel donc il s'agit bien sûr de l'activité logique qu'on va créer par la suite alors je vais le nom mais tout simplement je vais la créer donc activité je vais choisir ici activité un petit activité je vais l'appeler par exemple login activity tout simplement voilà donc c'est bon alors maintenant on bien sûr je vais créer travailler sur notre place clé pour qu'il dure juste faire un processus de cinq secondes et après bien sûr on passe à la deuxième activité qui est l'activité logique donc nous allons ici dans mais une activité à la suite ici donc je vais mettre tout simplement et un an donc avant et essayer de créer un nouveau processus d'abord je vais déclarer une variable pour l'autre c'est par exemple le prix est statique durée par exemple égal à 5000 c'est à dire cinq secondes voilà donc je vais mettre ici ajouter bien sûr le type qui est il c'est bon ensuite ici on va créer un new and large voilà un nouveau processus voilà donc je vais mettre ici point poste délai et maîtriser new roi nabon voilà alors je vais venir ici je vais mettre ici virgule je me suis durée ok je vais mettre ici un point d'aiguille tout simplement ensuite je vais tout simplement créer un intent pour passer voilà dans notre activité voilà une tente égale new intent voilà je vais mettre ici bien sûr une activité point 10 virgule vont passer à notre login activité point classe tout simplement ensuite on va mettre ici start activité je vais mettre ici intense tout simplement mais après on doit c'est à dire que tout fermé c'était mettre fin à cette notre activité se place en utilisant finish voilà donc je pense que je vais voir qu'est ce que ça donne donc il reste bien sûr j'ai oublié et reste l'icône de l'application que je vais faire tout de suite pour voir puisque ça donne voilà à certains moments pour passer à la deuxième activité qu'il a ajouté ici juste pour faire un essai je vais ajouter ici un texte au milieu voilà je vais mettre ici relative layout je mets ici bien sûr un texte bio texte bio voilà voilà voici texte login texte color ici color accent par exemple texte 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 text l'icône de l'application vous allez ici dans ressources clic droit new nous allons ici dans images à 7 donc ici je vais ajouter donc donc le foreground c'est à dire là on va mettre l'image le background c'est l'arrière-plan donc ici le foreground vous allez dans l'image on va choisir ici notre image c'est le logo de notre resto le voilà alors ensuite donc je vais un petit peu quand je vais voir par la suite dans ce stream pour avoir de l'espace voilà c'est beaucoup mieux on sait trop qu'il faut pas dépasser le périmètre du cercle voilà donc on change l'arrière-plan ici je vais mettre ici qu'à la baisser dans la couleur voilà chose comme ça marche next mèche alors on peut faire une dernière exécution pour voir qu'est ce que ça donne voilà voilà comme vous remarquez ça marche cinq secondes on passe la deuxième activité login alors ici qu'on vous remarquez je vais vous avez l'icône de l'application peut voir déjà ça vous avez les qu'on reste aux deux c'est le nom qu'on a donné un autre bien sûr notre application c'est le même sinon alors merci de votre attention et alors